Le hip-hop est né dans la partie sud du quartier new-yorkais du Bronx, aux Etats-Unis, à la fin des années 1970. Les éléments de danse, de rap et de DJing du hip-hop sont nés d'un environnement défavorisé, mais il a depuis évolué et s'est transformé en une culture mondiale de plusieurs milliards de dollars. Pour le rappeur Nas, un des précurseurs du mouvement, cette musique est une forme d'expression vitale. Le hip-hop a toujours été une voix pour les sans-voix, et maintenant de plus en plus de sans-voix ont une plateforme, et les gens sentent qu'ils veulent en faire partie, partout dans le monde, différentes langues, partout il y a des artistes de hip-hop. Nous nous connectons, c'est une famille, c'est ce qui le rend si génial, c'est que tout le monde est le bienvenu, c'est une vibration qui nous unit. Le hashtag Hip-Hop 50 créé à l'occasion servira à attirer l'attention sur les différents contenus et événements liés à la célébration. Vous savez, le hip-hop fête officiellement ses 50 ans le 11 août 2023, qui se trouve être en vendredi. À quoi ressemble ce week-end ? Quels sont ces événements mondiaux ou quelles sont ces célébrations ? Nous pouvons réunir les différentes générations de hip-hop, les différents styles, donc les événements sont un domaine dans lequel nous allons faire de grandes annonces bientôt. Il va y avoir une tonne de choses et de produits, de toute évidence. Vous savez, le musée hip-hop est en quelque sorte le mécène d'une grande partie du travail que nous faisons. Donc ça va être une grande partie de toute cette campagne, donc ça va continuer. Pour la grande célébration du 11 août, des films documentaires sur la culture du genre musical sont produits en collaboration avec la chaîne télé Showtime, en plus d'une bande originale 2P en 10 parties, produite respectivement par Swiss Beats, The Dream, Hit Boy et d'autres.